On reparle encore de sèche-linge, une petite astuce parfois bien pratique. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. L'avant du sèche-linge, sèche-linge à condensation, on est sur un pompe à chaleur, mais on a déjà fait plein de vidéos sur les programmes et tout, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'arrière du sèche-linge. Alors, qu'est-ce qui est ennuyant dans un sèche-linge ? C'est de vider le bac de condensation. À quel moment ? D'abord parce qu'il est lourd, mais quand il se trouve au-dessus de la machine, vous pouvez prendre votre bac, il est plein d'eau, le mettre dans l'évier, et parfois, ça peut s'avérer pas très agréable si on a mal aux épaules, si on a mal au dos. Eh bien, en fait, dans une catégorie de sèche-linge pas tous, il y a une solution par un simple petit tuyau. Donc, on va se mettre derrière et on va regarder ça. L'astuce est extrêmement simple, ça existe depuis des années. Et je répète encore une fois, pas sur tous les modèles, on enlève ce petit tuyau. C'est quoi ce petit tuyau ? Vous avez l'eau de condensation qui arrive ici, une petite pompe qui relève l'eau dans le bac de condensation. À la place de ce tuyau, ici, noir et orange, vous venez simplement mettre l'eau tuyau. Donc, vous l'enlevez et vous venez mettre simplement ce tuyau-ci dedans. Et vous allez mettre ceci, soit dans votre évier, ou vous prenez un petit Y qui vient avec d'abord l'eau d'évacuation de votre sèche-linge et de votre lave-linge. Conséquence, vous ne devez plus jamais vidanger le bac de votre sèche-linge. Astuce absolument extraordinaire et très pratique. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si vous avez déjà un sèche-linge à la maison, parfois il se trouve dans le mode d'emploi. Quand il n'est pas dans le mode d'emploi que vous n'avez pas reçu le tuyau avec, c'est assez compliqué. Parfois, certains appareils ne sont pas prévus pour pouvoir être, pour pouvoir court-circuiter en fait le tiroir d'eau de condensation. Maintenant, si vous dites, tiens, je dois en acheter, est-ce que c'est pratique ? Demandez-le-nous à l'avance, parce que c'est vrai que c'est encore assez peu répandu d'en parler ouvertement, mais moi je trouve que c'est génial. Et donc, dans cette chaîne, on aime vous donner parfois des petits détails qui font que votre vie peut être facilitée à tout jamais et en un court instant. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, nos autres réseaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Et pour vous inspirer, on a également TikTok. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501